L'intelligence artificielle repousse les limites de la compréhension de l'humain et devient capable d'analyser et de déchiffrer les émotions des individus. Malgré les opportunités d'une telle avancée, des dérives inquiétantes ont déjà vu le jour. De nombreux professionnels de santé s'interrogent sur la stratégie de santé gouvernementale, qui semble viser particulièrement la jeunesse. Ils dénoncent l'impact de certaines mesures sur leur santé mentale et font des recommandations pour stopper l'hémorragie. Phénomène inquiétant, la Chine continue d'augmenter ses réserves de denrées alimentaires. Nous tenterons de comprendre les raisons d'une telle stratégie et les conséquences mondiales qui en découlent. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Nous avons tous entendu parler de la révolution de l'intelligence artificielle. Et bien maintenant, nous allons entendre parler de l'analyse des émotions par l'IA. Pour être précis, la reconnaissance des émotions des individus se fera par le biais de l'IA. Même si cela peut paraître étonnant, des algorithmes vont tenter de déchiffrer nos émotions en lisant nos expressions faciales. Un arsenal de technologies comme des caméras, des microphones, capteurs portables permettront de lire l'état d'une personne. Selon le blog MBA-MCI, il existe deux manières pour analyser les émotions d'un humain. Nous avons tout d'abord ce que je qualifierais de méthode classique, à savoir que par le biais d'un contact, comme le placement d'un appareil sur le pouls de la personne, l'IA sera capable de lire les émotions, le niveau de stress et même la probabilité d'avoir une crise d'épilepsie. Vient maintenant la méthode sans contact, où les émotions vont être analysées à partir d'enregistrements vidéo ou audio. L'algorithme de reconnaissance rentre en mode apprentissage et va enrichir son savoir en mémorisant les expressions faciales, les gestes, les mouvements oculaires, la voix et même la parole. Les scientifiques vont donc collecter un échantillon de données et manuellement, ils vont établir le changement émotionnel d'une personne. Et de cette manière, le programme de reconnaissance des visages étudie et comprend les différents signes émotionnels. Ce qui est intéressant, c'est que ce logiciel de reconnaissance peut être entraîné sur différentes données d'émotions personnelles. Certaines entreprises ou laboratoires utiliseront deux méthodes. La reconnaissance photographique, à partir de la vidéo. À ce moment-là, les différents points du visage seront marqués avec des points. L'IA déterminera les points et comparera les signes émotionnels par rapport au modèle. Et identifiera bien sûr les émotions comme la peur, la surprise, la joie ou la tristesse. L'autre méthode s'appuiera sur la reconnaissance par la voix et la parole. Le logiciel de reconnaissance des émotions va extraire des paramètres à partir du ton de la voix et du rythme. Mais à quoi va servir la reconnaissance des émotions par l'IA ? Regardons de plus près. Suivez bien car c'est passionnant. L'utilisation de la reconnaissance des émotions peut trouver des applications dans divers domaines, aussi variées qu'inattendues. Prenons le marketing pour commencer. L'IA peut mesurer comment une vidéo publicitaire peut affecter une personne. Pour ce faire, on installe une caméra qui modifie la publicité en tenant compte de l'humeur, de l'âge ou du sexe des passants. De grandes enseignes comme Procter & Gamble et Walmart ont testé un logiciel qui collecte les données sur les émotions des acheteurs. Et à leur grande surprise, les ventes ont augmenté de 10 à 40%. Nous avons aussi l'industrie du divertissement qui est concernée. Le blog MBA MCI reprend l'exemple de Disney qui avait mené une expérimentation avec des scientifiques. Ils avaient installé des caméras dans un cinéma avec des algorithmes de reconnaissance faciale connectés pour mesurer les émotions des téléspectateurs. Bien évidemment, d'autres domaines utilisent aussi cette nouvelle technologie comme l'éducation, dans le but d'étudier l'humeur et l'attention des élèves. Les ressources humaines aussi pour analyser le salarié et observer son insatisfaction, sa fatigue. Et même ses mensonges durant un entretien. Mais il y a un domaine dans lequel l'utilisation de l'IA pour analyser les émotions est sujet à controverse. En effet, selon une information de la BBC, un ingénieur logiciel a affirmé avoir installé des caméras capables de détecter des émotions dans des commissariats en Chine et plus précisément dans la province du Xinjiang. Comme vous le savez sûrement, cette région fait l'objet d'une surveillance de la part d'ONG spécialisée dans les droits de l'homme. Car des minorités religieuses comme les pratiquants de Falun Gong, les chrétiens, les Ouïghours, se retrouvent persécutés violemment par les autorités chinoises. Ce qui nous intéresse précisément aujourd'hui concerne les Ouïghours. En effet, cet ingénieur a révélé que le logiciel mis en place serait utilisé sur le peuple Ouïghour comme détecteur du mensonge. Dans une logique d'automatisation pourvant aller jusqu'à la condamnation, tout ceci sans preuve crédible. Cet ingénieur logiciel aurait déclaré à la BBC, le gouvernement chinois utilise des Ouïghours comme sujet de test pour diverses expériences. Tout comme les rats sont utilisés dans les laboratoires. Nous avons placé la caméra de détection des émotions à 3 mètres du sujet. Elle est similaire à un détecteur de mensonge, mais utilise une technologie bien plus avancée. Il aurait prouvé que le système de l'IA est entraîné pour détecter la moindre expression faciale d'un individu. Cette technologie promet de belles avancées, mais le témoignage de cet ingénieur nous montre à quel point ce genre de technologie peut facilement être détourné et devenir ainsi une arme au service des régimes autoritaires. A la lueur des titres de journaux des divers médias qui gravitent à la télévision et sur la toile, force est de constater que la jeunesse devient partie prenante dans la stratégie du gouvernement pour maîtriser l'épidémie. Pass vaccinal ou pass sanitaire, les enfants se retrouvent donc au cœur de toutes les tractations. Si nous opérons un petit retour en arrière, en juin 2021, l'avis consultatif national d'éthique avait marqué son opposition à l'extension de la vaccination des 12-18 ans, car selon lui, les adolescents n'auraient aucun bénéfice médical à être vaccinés. Faisant fi de cette recommandation, le gouvernement a donc choisi l'option de la vaccination et ne ménage pas ses efforts à grand renfort de publicité. Tu veux retourner au ciné ? Aller en soirée ? Pense à te faire vacciner. Le CCNE recommande de son côté une communication objective, fondée sur des données factuelles, n'étant pas favorable à une campagne d'incitation telle qu'on a pu en observer à l'égard des adolescents utilisant notamment des leviers de culpabilité qu'on ne peut que déplorer. Pour la chroniqueuse de reporter, Célia Isward, co-auteure de La liberté dans le coma, le gouvernement en France a méprisé les recommandations éthiques du CCNE et a bafoué le consentement des adolescents. Ces mesures sont justifiées par l'exécutif comme un moyen de limiter la survenue des cas graves et l'engorgement des hôpitaux. Notons que les dernières données ont fait légèrement évoluer la position du CCNE concernant cette vaccination des plus jeunes. A la mi-décembre, ils ont conclu que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, sans comorbidité, est acceptable sur le plan éthique dans le contexte actuel. Mais ils précisent tout de même que la vaccination des enfants doit être une proposition et non pas une obligation et ne doit pas être incluse dans un pass sanitaire. Il faut que cette politique de vaccination se fasse dans le choix éclairé des parents et sans contrainte. Leur réflexion renforce l'idée que, dans ce domaine, l'évaluation bénéfice-risque devra se conduire en situation d'incertitude. Un constat qui renvoie chacun à sa propre réflexion, mais qui implique aussi une éthique de l'information. La ligne directrice de cette réflexion éthique du CCNE a été dictée par le bénéfice individuel de l'enfant et, secondairement, le bénéfice collectif, à condition qu'il conduise également à un bénéfice pour l'enfant. Le CCNE précise bien que, malgré toute la prudence qu'il peut apporter dans ces informations, cet avis a été rendu dans un contexte d'urgence. Le rapport du Centre européen de prévention et du contrôle des maladies souligne les nombreuses conséquences de la pandémie et des fermetures scolaires sur la santé mentale et le bien-être des enfants. Ce rapport révèle une exposition accrue des jeunes enfants et des situations de conflits et de violences à domicile. Les conséquences précises ne seront connues qu'à long terme. Une centaine d'experts de santé publique dans une tribune publiée le 3 janvier dans le British Medical Journal alerte enfin sur la situation de la jeune génération. La fermeture fréquente des écoles entraîne notamment des conséquences durables sur le bien-être des jeunes. Nous avions évoqué lors d'une précédente émission le rapport de 2021 de la défenseur des droits, Claire Hédon. Elle alertait sur une situation particulièrement difficile des services de pédopsychiatrie et de pédiatrie générale qui doit faire face à des jeunes patients dont la santé mentale nécessite des hospitalisations. Chez certains professionnels de santé comme les préparatrices en pharmacie. Rien ne va plus. A l'instar de Laura, jeune préparatrice, qui a interpellé sur Instagram cette semaine le gouvernement sur cette situation préoccupante. Elle déclare tester des dizaines d'enfants qui pleurent, se débattent, hurlent à la mort et sont maintenus de force par leurs parents. Autre constat, celui de Grégoire, consultant en informatique et père de Léo âgé de 5 ans qui confie au monde ne pas imaginer aujourd'hui faire vacciner son fils. D'autant qu'il a déjà eu le Covid en février dernier, quasiment sans symptôme. Il rajoute que très franchement, il n'y voit pas l'intérêt. Comme les textes de loi le prévoient, la décision du bien-être des enfants demeure toujours sous l'autorité de leurs parents. Ces derniers semblent être toujours les plus à même de sous-peser le meilleur bénéfice-risque pour leur progéniture. Depuis plusieurs années, la Chine augmente drastiquement ses réserves de céréales. Selon certains experts, ce stockage massif de la part du régime chinois est une des causes de l'augmentation générale du prix des denrées alimentaires. Faisons le tour des raisons qui pourraient conduire le PCC à avoir d'aussi grandes réserves de céréales et les conséquences que cela pourrait avoir dans le reste du monde. Selon le journal Epoch Times, la Chine a désormais des stocks de céréales qui représentent plus de 50% des réserves mondiales. Selon les derniers chiffres de l'administration générale des douanes chinoises, les importations en grains du pays ont dépassé les 150 millions de tonnes. Une quantité record qui représente une augmentation de 20% par rapport à la même période de l'an dernier. A ces chiffres, nous pouvons nous demander pourquoi le régime chinois souhaite acquérir autant de stocks de nourriture. Début novembre dernier, le ministre chinois du Commerce avait appelé les familles et les gouvernements de chaque province à faire des stocks de produits de première nécessité. Cependant, le ministre n'avait pas précisé la raison d'un tel appel. Rapidement, The Economic Daily, journal affilié au PCC, a expliqué que cette directive avait été donnée afin que les citoyens ne soient pas pris au dépourvu dans le cas d'un confinement par exemple. Un autre journal du régime, le People's Daily, a ajouté que cet appel était publié tous les ans. Mais à cause des fortes pluies ayant causé la perte de nombreuses récoltes, l'annonce avait été faite plus tôt cette année. En effet, l'an dernier, la Chine a été victime d'inondations sans précédent, ce qui a perturbé la chaîne d'approvisionnement et entraîné une hausse du prix des denrées alimentaires. Voici quelques images des inondations de 2021. Nous sommes ici dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, en août dernier. Les magasins ont aussi été submergés par les eaux. De nombreux dégâts ont été constatés. Et ce n'est qu'un petit aperçu de la gravité des inondations vécues dans tout le pays. Pour couronner le tout, dans la ville de Dazou, des habitants ont affirmé que de l'eau a été libérée de réservoirs voisins, entraînant ainsi une aggravation des inondations. Vous l'aurez compris, les fortes pluies ont réduit la production de céréales, fruits et légumes chinois, ce qui a augmenté son besoin d'importation. Pourtant, alors que la Chine détient plus de 50% des stocks de céréales, la population chinoise représente moins de 20% de la population mondiale. Ce besoin d'avoir des stocks semble donc disproportionné et pourrait venir d'une raison politique. Selon Zhang Lijian, un commentateur de l'actualité suivant l'évolution de l'industrie céréalière chinoise depuis plus de 20 ans, a déclaré à Epoch Times « Le PCC estime que la sécurité alimentaire est fondamentale pour la sécurité du régime. » Il ajoute que le PCC a commencé à accumuler de la nourriture dès l'époque de Mao Zedong. Un des slogans du grand témoigné était « Préparer la guerre et préparer la famine ». Et il semblerait que même aujourd'hui, les objectifs n'ont pas changé. Mais ce n'est pas tout. Un autre défi pourrait être la cause de ce stockage massif de céréales. Il s'agit de la pénurie d'eau en Chine. En effet, selon Gopal Reddy, fondateur de Ready for the Climate, la Chine possède 20% de la population mondiale, mais seulement 7% de son eau douce. Pour ne rien changer, selon un article de Bloomberg, 80 à 90% des eaux souterraines en Chine et la moitié de l'eau de ces rivières sont impropres à la consommation. Pire encore, plus de la moitié de ces eaux souterraines et un quart de ces eaux fluviales ne peuvent même pas être utilisées pour l'industrie ou l'agriculture. Ce manque d'eau pourrait ainsi intensifier les tensions entre le PCC et ses voisins. Notamment avec l'Inde, car le régime chinois songe à construire des barrages afin de conserver l'eau en Chine, assoiffant ainsi les pays voisins. Vous l'aurez compris, la dépendance aux importations céréalières et le manque d'eau viennent s'ajouter au ralentissement économique et au vieillissement de la population chinoise. Bien que le PCC soit en conflit avec l'Occident, la plus grande menace pour le régime semble venir de l'intérieur. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin de vous et restez libres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !